coucou j'attends que tout le monde se connecte et aujourd'hui on parle d'intuition et de la connexion intuitive donc sur instagram on est en direct j'attends que les gens soient prévenus et arrivent tranquillement moi j'ai allumé les bougies derrière moi oh je vais peut-être les placer différemment j'ai envie qu'on les voit je me suis fait un géanté mais je sais pas si tu te rends compte de la taille de ma tasse elle est légèrement plus grande que mon visage en fait j'adore les énormes tasses de thé le tarot c'est celui ci le tarot du bien-être alors je honnêtement ce jeu que j'adore vraiment c'est j'adore vraiment le jeu mais si un jour il ya quelqu'un qui est candidat pour m'échanger sa version anglaise contre la version française je suis partante parce que tarot du bien-être mais sérieux mais en fait les titres traduits en français sont souvent bien pourris je trouve tarot of the antique à l'anatomie je crois que c'est en anglais je trouve ça beaucoup plus percutant et effectivement il ya un côté antique il ya un côté très anatomique du coup c'était parfait donc voilà j'ai juste déplacé me bouger car on les voit mieux parce que j'ai envie que vous les voyez attendez on va faire un truc autrement je sais pas si on va les voir maintenant il faut déplacer les pierres yes ça fait très auréoli j'espère que vous allez bien donc coucou coucou on parle d'intuition aujourd'hui donc tu peux choisir tout de suite si toi je te fais le tirage 1 le tirage 2 ou le tirage 3 avec le antique à l'anatomie tarot en français le tarot du bien être donc choisi un ou deux ou trois fait à ton intuition pour l'instant et qu'est ce que je voulais te dire d'autre oui je vais voir ce qui va te permettre de te connecter plus finement à ton intuition il est probable que ces temps-ci tu vives une sorte de blocage intuitif dans ce cas là la première carte que je vais te tirer ça va être pour voir ce qui te bloque et si ces temps-ci ton intuition n'est apparemment pas bloqué je vais t'aider à voir le petit truc qui bloque qui pourrait aider à aller encore plus loin que ça si c'est ce que tu souhaites et je vais te tirer une deuxième carte pour voir ce que toi tu peux faire de façon pratique ou de façon peut-être énergétique une façon de te positionner peut-être pour voir comment est ce que tu peux accéder à encore plus d'intuition pour toi si entre temps tu as des questions je te lis ne t'en fais pas je reviendrai éventuellement voir après s'il ya d'autres questions écoute je crois que j'ai fait le tour oui pourquoi est ce que je fais une lecture particulièrement focalisée sur l'intuition là aujourd'hui c'est tout simplement pour être en concordance avec le prochain atelier qui va avoir lieu sur le club privé le rendez vous tarologique tu peux t'y inscrire il n'y a pas de souci qui va s'appeler interprétation intuitif parce que j'ai remarqué c'est souvent un blocage que vous avez quand une carte paraît devant vos yeux et que vous devez vraiment le lire à partir de votre coeur dire vraiment ce qui monte chez vous il ya une espèce de blocage et vous vous cantonner des fois à donner la signification que vous avez apprise de façon plus traditionnelle et ça m'embête beaucoup parce que pour moi une lecture de tarot fluide ça repose à la fois bien sûr sur un sens traditionnel des cartes et en même temps sur le fait de faire il ya il ya google machin là qui croit que je lui parle et qui est prêt à m'aider à faire une recherche mais je ne veux pas faire de recherche google je disais le quand on fait un tirage de tarot pour moi c'est toujours un alliage de notre intuition qui correspond aux circonstances actuelles au moment à nous à la personne éventuellement à qui on tire le tarot plus signification traditionnelle évidemment mais voilà donc je veux t'aider à vraiment déclipser ce truc en faisant un atelier où je te donne mes trucs intuitifs et on fera aussi des petits exercices intuitifs pour te montrer à quel point en fait ton intuition est déjà aligné avec juste ça fait partie de toi c'est tout tu vois au même titre que tes yeux sont alignés avec ta personne c'est pas une question qu'on se pose à coucou personne qui me dise coucou et puis on va tout de suite pouvoir y aller donc oui si tu veux t'inscrire à l'atelier c'est dans la partie de ma de ma de mon profil qui s'appelle le rendez vous tarot logique parce que c'est sur ce club privé là qu'aura lieu cet atelier en direct en lien zoom et qui sera absolument disponible en rediffusion si tu ne peux pas être là à la date dite d'accord et si tu as choisi si tu viens d'arriver tu choisis un ou deux ou trois parce que je vais faire trois tirages de tarot différents ouais caro vivement mardi je suis aussi contente de faire ça tout tout bientôt en plus enfin peut-être que je serai un peu fatiguée parce qu'entre temps il y aura l'expérience tarot au niveau 2 qui viendra de passer mais je suis franchement mais je suis trop contente d'aller d'aller sur l'expérience tarot au niveau 2 là ça me fait trop plaisir de revoir plein de miss qui était et miss voilà il y aura que des femmes qui étaient déjà venus me voir une première fois en expérience tarot niveau 1 et je suis trop contente je suis vraiment trop contente bref comment ça va ton intuition petit 1 j'espère que ton intuition va bien mais si jamais elle va moyennement bien ou que tu cherches à avoir encore plus d'intuition je te tire une carte à toi petit 1 pour savoir ce qui te bloc là en ce moment qu'est ce qui fait que ton intuition elle est au reste là à la place e2 d'être dans le flou pourquoi est ce que toi tu laisses pas aller ça ces temps-ci comme comme tu devrais le laisser aller ok et qu'est ce que tu peux faire pour retrouver justement ce flou intuitif te souvenir que ça marche chez toi qu'est ce qui te bloque c'est as de bâton qu'est ce qui te bloque c'est l'as de bâton il ya un truc de démonstration chez toi tu sais comme si tu devais tu vois il ya un truc très fort dans l'as de bâton un truc qui s'exprime pas forcément verbalement mais tu vois qui fait une démonstration voilà ça peut être une démonstration de saut à l'élastique tu vois c'est pas forcément verbal mais ça peut être verbal et il ya ce truc de il ya un refus de faiblesse tu as besoin de montrer que tu es forte et que ça marche chez toi je pense que tu vois si jamais tu essayes de faire des lectures de tarot notamment avec d'autres personnes il ya un truc chez toi qui veut être dans la démonstration que tu y arrives et que du coup à partir du moment où tu décides que ça doit marcher à tous les coups et que du tout est méga bonne etc ou méga bon si t'es un homme et ben forcément je veux dire le fait de ne pas avoir le droit d'être faible de ne pas avoir le droit à l'erreur et d'être constamment dans une démonstration oui c'est un petit peu compliqué du coup de vraiment se lâcher la grappe et de se laisser aller je dois juste dire un truc par rapport à ce truc de de temps en temps l'intuition ne marche pas l'intuition je la considère vraiment comme un de nos membres ou un de nos sens et du coup oui il ya des fois où ça bug tu vois il ya des fois quand tu quand tu essaies de voir quelque chose tu as l'impression qu'il ya quelque chose bouge que quelque chose bouge alors qu'en fait rien ne bouge c'est toi même qui a bougé tu vois où ça peut arriver si on parle de tes jambes que de temps en temps tu trébuches peut-être qu'il t'est même arrivé de ton b ok mais alors il peut y avoir tu vois au niveau de tes sens au niveau de tes membres il peut y avoir des bugs évidemment qu'il peut y avoir des bugs évidemment qu'on peut tomber malade évidemment que des fois on se trompe mais n'empêche que la grande majorité du temps ça marche méga bien la grande majorité du temps vous marchez sans trébucher la grande majorité du temps ce que vous voyez c'est juste ce qui est dans le monde réel d'accord donc c'est pas parce que de temps en temps votre intuition à des loupés et il y en a que vous pouvez plus lui faire confiance à ce moment là ne marchez plus parce que effectivement est des fois vous trébucher ou à ce moment là ne vous fiez plus du tout à ce que vous voyez parce que il ya des fois c'est pas exactement ça la réalité donc tu vois cette prise de distance là il ya ce truc de je dois faire une démonstration avec mon intuition peut-être même juste à toi même et j'ai pas droit à l'erreur je veux juste revenir en arrière parce que je crois que j'ai vu passer j'ai vraiment du mal à entendre mon intuition c'est surtout ma commère que j'entends mais si c'est le cas pour toi franchement soit soit plus au contact avec ta commère intérieure laisse la s'exprimer laisse la faire sa commère et ensuite tu te demandes et qu'est ce que mon intuition dit à part ça tu vois tu peux dissocier comme ça s'il ya une commère chez toi qui a besoin de t'exprimer tu l'appelles déjà la commère et tu la laisse parler parce que c'est quand on essaye d'étouffer complètement une partie de soi que ça rejaillit n'importe quand et quand on n'a pas envie que ça rejaillisse en fait ok attends je reviens au fil normal de la discussion donc toi ton intuition est bloquée parce que tu essaies de faire une démonstration et tu n'as pas droit à l'erreur et qu'est ce que tu peux faire pour retrouver ce flot intuitif c'est la carte du mat du fou ça ne fait pas le point c'est pas grave qu'est ce que tu peux faire toi enfin voilà comme dans toute carte du fou il ya quelque chose de dynamique il ya quelque chose de l'ordre de se lancer et quelque chose aussi de l'ordre de se lâcher la grappe il ya quelque chose aussi de l'ordre du fou dans le sens l'idiot du terme ouais pour moi ça vient vraiment plus toucher ça l'idiot ça me ça me parle je suis persuadé que c'est en acceptant d'avoir l'air conne et de se planter que finalement on a les meilleurs résultats je pense que tu as juste besoin d'entendre ça de ma part aujourd'hui donc je te le dis c'est quand tu acceptera d'avoir l'air peut-être un peu folle ou peut-être un peu conne ou peut-être carrément un peu bête que paradoxalement tu le seras le moins tu vois imagine un mec qui veut te faire une démonstration sur un mur d'escalade parce qu'il dit ouais je suis bon en escalade et qui dérape pour la première fois qu'il grimpe et tu vois qu'il arrive à se rattraper qu'il arrive à être sur ses pieds qui dit puis là j'ai fait une erreur à tel endroit et qui s'y reprend lui il a peut-être vécu comme j'ai eu l'air con mais n'empêche que à tes yeux c'est pro de savoir rattraper une erreur c'est pro de d'oser être vulnérable et voilà c'est pour ça que je te dis quand tu acceptes profondément que tu pourras avoir l'air conne aux yeux de certaines personnes bah paradoxalement c'est ce qui fait que tu dégages une confiance en toi que tu auras jamais eu avant ok donc accepte d'être le fou il ya un truc comme ça là c'est plus une question d'attitude à adopter qu'une qu'un truc hyper concret que je te donne à faire type va marcher dans les bois tu vois ok yes ok petit 1 j'ai fini ta lecture de tarot petit 1 arrête de te foudre la pression ok puis je vais passer au petit 2 pour les personnes qui viennent d'arriver c'est accepter les erreurs la vulnérabilité et se détacher du regard des autres aussi je suis d'accord en fait j'irai même plus loin que ça tu vois c'est même plus s'est basculé dans une forme de de je m'en fous tu vois en fait j'ai un problème sur la formulation quand on se dit je dois être vulnérable ou je dois accepter mes erreurs ça nous met dans une position on est un peu en décalage et où on est en train de se surexaminer quand on dit après tout rien à cirer tu vois il ya un truc plus brut d'entrer dans l'action tout d'un coup ok c'était plus ça que je voulais dire mais sinon pour le pour le principe oui je suis absolument d'accord pour les personnes qui viennent d'arriver oui si vous voulez aller vraiment plus loin au niveau intuitif surtout en termes de lecture de cartes pour avoir vraiment des interprétations intuitives avec vos cartes je vous invite parce que je suis super enthousiaste de faire ça aussi à participer au prochain atelier qui a lieu sur mon club privé et qui s'appelle interprétation intuitive si vous voulez avoir plus d'infos et puis et puis vous inscrire tout simplement c'est en lien dans mon profil sous le rendez vous tarot logique parce que c'est là que tu peux t'inscrire et que tu peux avoir accès au contenu et tout mais franchement franchement je me réjouis trop pour cet atelier parce que c'est ça avait vraiment partie du coeur de mon contenu un petit peu de tu vois de de laisser aller son intuition avec les cartes petit 2 et tu l'as est ce que tu m'écoutes petit 2 qu'est ce qui t'empêche d'être pleinement intuitif toi qu'est ce qui bloque un peu ton intuition même si tu te sens déjà pas mal intuitif qu'est ce qui tu vas c'est quoi la marche là qui est dur à passer qui fait que ça pourrait être encore mieux que ça qu'est ce qui te restreint ou peut-être que tu es carrément complètement bloqué dans ce cas là je vais sans doute te dire ce qui bloque de façon féroce chez toi alors et puis je vais te dire aussi ce que tu peux faire ou comment tu peux te positionner pour que ce soit plus plus fluide ok donc on a le 2 d'élixir pour ton blocage à merci pour tous les petits coeurs que vous balancez donc qui correspond au 2 de coupe oh c'est trop chou tu es chou je pense qu'il y a un besoin chez toi petit 2 qu'on t'aime bien je pense que tu as vraiment besoin qu'on t'aime bien il y a besoin chez toi mais c'est marrant j'ai l'impression que je suis vraiment en train de parler du fait de faire marcher son intuition avec d'autres personnes et assez peu pour vous tout seul vos choix de vie vos machins tu vois t'as besoin qu'on t'aime bien je te donnais des trucs pour qu'on t'aime bien figure toi je pense qu'il y a un truc où tu as du mal à laisser parler ton intuition notamment avec tes cartes et notamment quand tu t'es en contact avec les autres alors soit tu tires le tarot pour les autres soit tu te positionnes avec les autres tu vois qui fait que tout est biaisé parce que parce que tu n'as pas envie de paraître désagréable parce que tu as envie effectivement que de paraître être une bonne personne et que du coup les gens t'aiment bien il y a un truc je pense que tu peux dissocier vraiment ça c'est à dire que d'un côté tu peux et vous me balancez plein de coeur tu peux être une personne qui va être aimable tu vois tu vas te montrer aimable tu vas te montrer en train de sourire à la personne tu vas te montrer en train d'établir un contact visuel avec elle tu vas reconnaître les points que vous avez en commun du style les choses que vous détestez tous les deux ou les choses que vous aimez tous les deux où tu vas pouvoir tu vois faire un si c'est quelqu'un physique faire un mouvement physique vers lui il y a des choses que tu peux faire pour établir le contact et pour faire de toi quelqu'un qui soit aimable qui soit enfin voilà qui soit apprécié qui soit de confiance qui soit vulnérable et tout tout ça c'est des choses que tu peux mettre en place de toute façon d'accord et je t'invite à vraiment les mettre en place parce que peut-être étant donné ce 2 de coupe si tu es Nuala et Spiritua arrivera-t-on à te déstabiliser ? tu parles de moi ou c'est une question générale ? tu parles des petits coeurs je pense oui oui non mais là vous arrivez carrément à me déstabiliser en fait je pense que tu as tellement peur de ne pas te faire aimer qu'il y a quelque chose c'est toi qui se ferme non seulement intuitivement mais aussi dans le rapport aux autres tu vois ce que je veux dire ? quand on a très peur par exemple quand on parle de séduction quand on a très peur de ne pas vraiment séduire que l'autre ne nous trouve pas aimable et digne d'amour on a tendance à ne plus séduire du tout à être en mode je reste je suis dans un bar mais je ne regarde que mon verre j'ai jeté un petit coup d'oeil bon c'est bon j'ai fait mon acte de séduction c'est bon un deuxième coup d'oeil c'est bon là c'est vraiment la fin de la soirée là c'est bon ah il est pas venu me voir c'est bien que je ne suis pas aimable tu vois il y a un truc comme ça où je pense que tu as tellement peur qu'on t'apprécie pas il y a tellement cette peur du rejet que tu fermes le truc alors que moi je t'invite dans un premier temps à décloisonner ce truc relationnel à aller être au contact de l'autre à montrer tu vois dégage le cou dégage les épaules t'es là et les autres faut ils voient que tu sois là et que tu sois à disposition et tu peux sourire et tu peux faire oui comme j'ai dit le contact visuel pour moi est extrêmement important et trouver des points d'accroche communs avec une personne donc tout ce truc de tu es sympathique et tu es ouverte tu peux le développer et de l'autre côté tu peux te montrer tu vois à partir du moment où tu es rassuré sur ta capacité d'ouverture et ta capacité à être quelqu'un d'apprécié et appréciable je pense que ton intuition pourra être plus correcte tu vois je peux dire voilà tu vois j'ai tiré l'as de bâton tout à l'heure pour les petits 1 là et je peux dire je peux dire je vous aime de tout mon coeur vous êtes admirables vous êtes adorables et vraiment je suis avec vous mais après je trouve que tu te mets beaucoup trop la pression je trouve que tu es toujours en train de te surveiller toi même et que tu te lâches pas la grappe tu vois je peux faire passer des messages qui peuvent être un peu désagréables un peu piquants justement parce que les gens savent que je connecte avec eux et que je reste sympa ok donc à partir du moment où tu as établi cette base d'agréabilité on va dire tu vois de je suis connecté avec toi à ce moment là tu peux donner les messages qui te viennent et même si c'est des messages honnêtement pas forcément toujours joisses tu vois et ça passera bref ce qui te bloque c'est ta peur de ne pas paraître agréable et ta peur surtout de ne pas être aimé peur d'être rejeté ça me parle beaucoup et peur de décevoir ouais mais en fait pense aux gens qui ont été des fois qui t'ont dit des choses désagréables et qui pourtant n'étaient pas des gens désagréables et je pense que ça passe tu vois je pense que tu leur en veux pas je pense qu'ils ne t'ont pas déçu qu'est-ce que tu peux faire toi c'est un cint de couteau ce qui veut dire cint d'épée et franchement là c'est une invitation à sortir de ta zone de confort qui est monstrueuse je trouve parce que je trouve cette carte tranchante et j'ai envie de t'inviter tu vois s'il s'agit de tirage de tarot ou d'intuition avec les autres parce que des fois on est intuitif avec les autres sans tarot tu vois du style cette personne là je ferais mieux de m'en éloigner ou cette personne là a sans doute besoin de mon aide mais n'ose pas me solliciter tu vois ce genre d'intuition avec les autres qui pourtant ne relève absolument pas des tirages de tarot je pense que tu as besoin d'être agréable dans ton attitude et tranchante dans ce que tu vas dire je remarque que tu vas mal demande moi le service que tu veux de me demander ça c'est laisser parler son intuition avec quelqu'un d'autre et utiliser une parole tranchante et pourtant de rester dans ce lien de connexion ok mais je pense que là tu as besoin en fait je pense que tu as besoin de faire une sortie de zone de confort en disant quelque chose qui est exprès désagréable ou tranchant je te remonte la carte parce que tu vas vite constater que si tu pratiques ça alors pas en disant des trucs dégueulasses exprès genre tu vas pas dire à ta meilleure amie que sa robe tu la trouves moche juste pour le fait d'eux tu vois il s'agit pas juste de faire un exercice pour un exercice je veux que ce soit vrai et que ça parte vraiment de ton intuition et de ton coeur quand tu l'as fait quand tu as dit des choses désagréables il y a un truc que tu constates très vite c'est que la personne elle est toujours là et en plus même si elle est pas forcément contente et confortable elle semble toujours bien t'aider mais c'est fantastique tu vois c'est en faisant l'exercice de dire quelque chose de pas sympa et en même temps de l'autre côté de voir que la personne elle a pas bougé que tu pourras accepter tu vois de dissocier ça ton côté je me fais aimer et ton côté intuitif je sais pas et est-ce que je me suis bien fait comprendre ok c'est tant mieux Ali Butterfly si ça te parle énormément ouais c'est dur un 5 dp je suis d'accord mais je pense que voilà je pense que cette épreuve là te permettra de voir qu'en fait même si tu as des paroles un peu dures des fois et vraies et alignées et ben ça fait pas qu'on te rejette du tout euh ah merci de me dire oui d'accord mais vous voyez là par exemple mon mon conjoint qui est un grand modèle pour moi à ce niveau là parce que moi j'ai un peu ce truc là de 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 des fois d'avoir un peu du mal à rentrer dans l'art oui je sais ça paraît pas mais si euh mon conjoint il a ce côté très tranchant très désagréable des fois tu vois quand il a un truc de désagréable à dire il le dit facilement mais vraiment genre à tout le monde c'est impressionnant donc il a ce côté désagréable et en même temps tu vois c'est quelqu'un qui est charismatique c'est quelqu'un qui se fait aimer c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre et si jamais on le délaisse parce que forcément dans sa vie il est arrivé que des personnes le délaissent c'était pas pour son côté euh je te rentre un peu dedans tu vois c'est pas ton côté je dis des choses qui font que les gens euh partent ok ou te rejette tant que c'est juste pour toi d'accord tant que tu es pas exprès en train de chercher la merde bien sûr ok euh sauf qu'elle me fait flipper cette commère à toi tu me réagis seulement maintenant sur le truc de la commère elle la partie sombre en vous la partie commère la partie qui aime bien médire la partie qui fait gna 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 celui là il est trop nul plus t'en as peur et plus tu l'étouffes plus elle est présente parce qu'elle a envie de se faire entendre tout ce qui est réprimé va persister tout ce qui est enfui va ressurgir de temps en temps quand on en a pas envie c'est comme ça et tout ce qui est accepté peut s'exprimer de temps en temps et du coup du coup ça va et on est enfin un truc pour juste pour désamorcer ça on est toutes et tous un peu commères d'accord tous c'est ok ça fait partie des traits des êtres humains voilà attends je viens juste voir vos questions et puis j'arrive euh rose bleu cartomancie les cartes m'entraînent à cela dernier tirage que j'ai fait le 3 d'épée est sorti et c'est vrai que du coup, j'ai réussi à dire ce que je ressentais sans me sentir coupable, ouverte, gênée. C'est génial ! Cool ! Et la personne a tout à fait compris ce que je lui expliquais. Bah c'est top ! Yes ! C'est cool ! Mais du coup, étais-tu vraiment petit 2 ? Et je passe au petit 3 en vous rappelant de vous inscrire à l'atelier Interprétation Intuitive où je t'apprends. C'est en lien dans mon profil, dans le Rendez-vous tarologique. En vous... Je t'apprends à savoir lire les cartes vraiment en laissant émerger cette intuition de toi et sans être en train de juste de dire Ah, la reine d'épée, c'est celle qui prend la parole et qui est un peu dure et lointaine. Point. Non, c'est pas ce qu'elle t'a dit dans ce tirage-là, dans ces circonstances-là. Moi, je veux que ce soit dans tes circonstances, qu'il y ait du contexte, qu'il y ait de la personnalité et que ça parle à l'autre personne à qui tu le fais ou à toi, si c'est à toi que tu fais un tirage. C'est ça que je veux t'apprendre à faire et c'est l'objet de l'atelier qu'on fait mardi et Mimi Mapletree... Mimi Maple Tree ! Ok. Merci Margot, ça fait une semaine que je me prépare à une réunion de boulot pour dire des choses désagréables. Et je vais équilibrer posture agréable, mot désagréable. Yes, ouais, c'est tout à fait ça. Ah, tu l'as bien résumé. J'aime. Petit 3. Petit 3, mais qu'est-ce qui bloque chez toi, voyons ? Pourquoi n'es-tu pas aussi intuitive que tu pourrais l'être ? Qu'est-ce qui reste en travers de ta gorge ou en travers de ton corps ou en travers de ton troisième œil ou je ne sais pas où ? Qui qu'il y a ? J'aimerais savoir ce qui te bloque dans ton intuition actuellement. Très cher, petit 3. Et j'aimerais savoir ce que tu peux faire ou comment tu peux te positionner pour retrouver cette fluidité intuitive. Merci pour tous vos petits cœurs ! Et donc, première carte, qu'est-ce qui te bloque ? Le 2 de pièce qui est donc un 2 de denier. Là, ça me parle plus... Ce que ça me dit, c'est que tu as peur que, tout compte fait, tout ton monde soit déséquilibré parce que l'intuition prendrait trop de place. C'est bizarre comme pensée. C'est comme si tu disais « Ah, j'ai peur de voir parce que sinon ma vue va prendre le pas sur tous mes autres sens et toute ma vie. » C'est très étrange. Je pense qu'il y a... Alors, petit... Non, ok. Ok, ok. Message. Petit 3. Je pense que parmi tous les groupes à qui j'ai lu, là, les cartes, tu fais partie des personnes les plus intuitives. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Tu as une tendance très fine à remarquer les signes. Tu as peut-être une tendance, peut-être même à être médium. Tu as une tendance à être, tu vois... Tu penses que tu as un troisième œil large comme ça, tu vois. Et que du coup, tu vois tout ce que les autres ne voient pas. Et que ton blocage intuitif, il vient de... C'est trop. Ça me met trop en décalage où je vois des choses que je n'ai pas envie de voir. Du style, tu croises un mec dans la rue, tu vois qu'en fait, dès qu'il rentre à la maison, il bat sa femme. Ou tu vois une caissière et tu... Intuitivement parlant, tu sais qu'elle est en train de vivre un deuil très très grave pour elle. Et du coup, tu es complètement empathique et tu es... Tu retrouves complètement guimauve dans ta voiture alors que ce n'est pas ta vie, clairement. Tu vois, il y a un truc du style si j'ouvre plus mon intuition, je vais être en total déséquilibre. Parce que je perçois trop. Ou parce que... Ça peut être carrément, il y a des esprits qui viennent m'embêter, tu vois. Ou parce que sinon, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de me mêler de la vie de tout le monde ou d'être empathique à la vie de tout le monde. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du trop et je suppose que du coup, c'est compliqué pour toi de prendre ton tarot pour d'autres personnes ou que c'est compliqué... Ou que les rossiers en chinois, tu vois. Pardon, c'est Google qui me parle. Qui arrive et qui dit Ah, on n'a pas compris ta demande. Mais je n'ai rien demandé. Bref, je t'ai dit ce que j'ai à te dire pour ton blocage et qui fait que ces temps-ci, tu préfères porter un bandeau bien serré sur ton troisième oeil parce que sinon, c'est trop envahissant ou c'est douloureux ou ça déséquilibre ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire neuf de bâton. Tu as besoin de protection, Miss. C'est le genre de conseil que je ne donne jamais parce que je suis plus sur l'ouverture et tu vois, ma perspective en général par rapport à ces rituels de protection, c'est plutôt... J'ai tendance à croire qu'on n'attire jamais que ce que nous-mêmes on dégage et que du coup, se protéger, c'est se protéger de soi-même et se protéger aussi de merveilleuses opportunités avec les autres. Tu vois, quand on décide de se protéger, on se protège tout court. On se protège du bien comme du mal et que du coup, c'est vrai que je n'ai pas tendance à être dans des énergies de protection. Mais bref, toi, ça te dit ça. Ça te dit protection. À mon avis, tu as besoin d'établir des moments ouverture intuitive et des moments fermeture intuitive. Là, je ne vais pas pouvoir te guider plus loin que ça, mais il y a des moments où tu as besoin de ne pas être dans ton troisième oeil. Je pense que, honnêtement... Alors, des pistes. Je pense que si tu as besoin de voir un thérapeute qui ne serait pas moi, tu vois, qui a besoin de rééquilibrer tes chakras parce que j'ai l'impression que tu as un troisième oeil écrasant par rapport à tous les autres. Du coup, tu n'es pas trop connecté à ton cœur, le lien aux autres. Tu n'es pas trop connecté à ton chakra solaire qui te permet vraiment de rayonner ta force. Tu vois, il y a quelque chose qui est très déséquilibré et ton chakra, tu vois, tu as une grande porte, bleue, et c'est tout. Donc, si tu as un rééquilibrage chakratique à faire, tu fais ça. Autre chose, je pense que tu dois vraiment discerner les moments où tu... Je pense que, limite, tous les matins, pose cette intention-là. Je pense que ça a vraiment besoin d'être ancré et travaillé du type, je ne veux aujourd'hui percevoir les messages intuitifs que les plus importants. Du type, attention, ne prends pas ce virage parce que tu vas taper dans un piéton ou une voiture va te rentrer dedans et que tu as une alarme intuitive à ce niveau-là. Oui, c'est très bien de l'avoir. Il vaut mieux qu'elle reste en place, tu vois. Mais de savoir effectivement que la caissière vit un deuil hyper trash, tu n'as pas forcément besoin de savoir, c'est utile à personne que tu le saches. Ok ? Donc, tu peux poser l'intuition, aujourd'hui, je ne reçois que les messages intuitifs les plus importants et les plus urgents. Ok ? Et que quand tu sais que tu vas être notamment en contact avec du monde type supermarché, type repas de famille, type si tu travailles dans un open space avec des collègues, que tu te dises là, c'est le temps de fermeture intuitive, je ne veux pas être perméable à ce point aux autres. Tu vois que, juste je pense que tu le décides et que, je ne sais pas si tu sais faire ça, tu sais, projeter une bulle autour de toi pour protéger le truc et que ton énergie soit à toi, l'énergie des autres, elle est dehors. Tu vois ? Je ne sais pas si tu vas faire ça, c'est un exercice d'alignement et après tu pousses l'énergie hors de toi pour faire un champ de force parce que je pense que tu as besoin et de temps en temps, si par exemple tu fais des consultations en tarot ou peut-être même que tu as la capacité de faire des consultations médiumniques, là, mais tu vois, c'est sur un temps privilégié, c'est ok, on a une consultation de trois quarts d'heure, là, j'autorise tout le champ à s'ouvrir et j'ai besoin d'informations et dans ce cas-là, tu laisses parler ça mais tu vois, j'aimerais que tu considères ton intuition presque comme un téléphone de temps en temps, tu le prends, de temps en temps, tu ne le prends pas et tu as le droit de le laisser dans ton sac. D'accord ? Après, ça va, là, ouais, ok, je pense que c'est tout. Attends, je reviens tout de suite, je vais juste lire ce que vous m'avez marqué. Attends, mais, vous ne marquez plus de trucs parce que je n'arrive pas à suivre là. Attends, il y en a beaucoup qui me disent coucou, ouais, du coup, là, je suis, bon, attendez, c'est à la fin que je suis retombée. Mimi Maple Tree, ce que j'aime beaucoup avec tes lectures publiques et tirages, programmes, c'est que j'en ressors toujours avec des choses pratiques à mettre en place. Ouais, c'est cool, mais oui, mais ça, c'est un must-have pour moi, des trucs pratiques à mettre en place. Psycho Musico Tarot, tu me dis que t'es arrivé à être plus en équilibre, c'est cool. Rose Bleu Cartement, si, oui, parce que c'est vrai, dans les magasins, c'est fatigant, oui, mais surtout que ça sert à rien, en fait. Je veux dire, c'est comme si, par exemple, dans un magasin, alors ça ne se fait pas, mais tu pourrais porter un casque anti-bruit si par exemple, t'avais une super acuité, tu vois, t'étais trop sensible auditivement parlant, et puis franchement, tu ne loues pas grand-chose quand tu portes un casque anti-bruit dans un magasin, quoi, donc bon, tu vois, il y a des trucs où... Psycho Musico Tarot, tu me dis, c'est tout à fait moi, avec des nuances, j'ai démarré les tarots justement, pour justement avoir un cadre, je peux te le raconter sur le groupe Rendez-vous Tarologique pour le partage, car je suis arrivée à être plus, et après tu dis, tu t'es arrivée à être plus protégée, je suis contente que tu sois arrivée à être plus protégée, Chakramoun Tarot, en plus j'y pensais ce matin à comment faire pour débloquer ce truc, ben c'est parfait, il faut que tu viennes aussi sur l'atelier toi, et Julie et Inès, tu dis, Margot, c'est exactement ma conversation avec mon conjoint hier dans la crainte d'évoluer vite et d'observer beaucoup de changements et d'évolutions, ouais, je sais que ça peut vous faire peur, Muala et Spiritua, protocole d'ouverture et de fermeture, je suis à fond d'accord, si vous avez besoin de ces protocoles et de ces rituels ouverture-fermeture, comme décrocher le téléphone est un mini-rituel, faites ça, Chakramoun Starot, tu dis, ouais, j'ai pas voulu choisir de chiffres, mais c'est fou, le 3 c'est tout à fait ça, bon ben c'est parfait, l'émis, oups, pardon, ça tangue du coup, mais écoutez, that's it, je suis vierge ascendant poisson, les deux opposés, c'est ce que je vis, beaucoup d'intuition et très analytique, non mais je suis capricorne ascendant poisson, je te le fais pas dire, je m'arrête là, parce que là, c'est bon, j'ai épuisé le stock d'autres choses que j'avais à vous dire, je pense, puis j'avais dit que je faisais 3 tirages, si vous voulez vous aller plus loin sur vraiment l'interprétation intuitive, alors non seulement développer son intuition et être plus au contact de son intuition, mais s'en servir précisément pour lire les cartes de tarot, parce que des fois, mais honnêtement, je vous sens bloqué pour lire les cartes de tarot intuitivement, ça se passe sur le club privé, le rendez-vous tarologique, et les inscriptions sont ouvertes évidemment, et l'atelier, ah oui, vous m'avez pas posé la question, l'atelier, il aura lieu exceptionnellement un mardi soir, enfin mardi soir, le prochain qui vient, tout simplement, parce que d'habitude, je fais ça le week-end, mais là, ce week-end, je suis sur l'expérience tarot, je suis en retraite tarot, donc non, je ne ferai pas ça en plus, mais voilà, rejoignez-moi là, je vous fais d'énormes bisous, j'ai pris un grand grand plaisir à vous faire ce tirage-là, à tout vite, ciao, Nathalie, tu dis, donc le rendez-vous tarologique pour le 3 peut nous aider, oui, du coup, je bloque à faire des tirages, c'est lié, oui, j'aime votre côté pétillant, c'est trop gentil, merci, ciao tout le monde, allez, j'arrête, et oui, vous retrouvez ça en IGTV, et vous retrouvez ça aussi sur YouTube, je vais tout charger là, ciao,